Bonjour à tous, on se retrouve sur Moulton Blade Bannerlord avec Torgal de Sturgien. Alors, on était en guerre avec nos copains de l'Empire Septentrionale. C'est assez récent, il me semble. Oui, c'est quand même juste. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors, petit récap. Ouais, ça monte gentiment. Attendons, on est bien, on est bien. Ok. Elle ne veut pas faire... Alors, si ça va, elle a lancé un coup-ci. On a un autre petit compagnon. Le premier gamin. On a deux caravons. On laissait les caravons vu que les ateliers tombent cadavent. Elle n'attendait pas trop mal. C'est à un moment déjà Kato. Donc, lui, on vient de le lancer. Donc, on va voir ce que ça donne. À un moment, ça ne donne rien. Tout de suite. L'autre, bon, voilà. Les petits châteaux. Les ateliers. Là, il tournerait presque. Par rapport au début, 495, c'est effectivement pas si mal. 100 balles de pieds chacun, c'est presque bien. Presque. Ah non, il faudrait au moins 200 balles chacun. Niveau de clan. Ça va gentiment. Bon, bah voilà. C'est quasiment fou. Donc, ça c'est bien aussi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? On peut prendre quelques troupions. Et puis, on va essayer de se trouver des petits groupes à taper. Parce que là, ils ont fait une des armées pour ne pas en faire grand chose. Je crois. Comme d'habitude. Mais bon, ils ont recruté. Voilà. Je pense que nous, on va continuer à taper des petits groupes. Ça va payer plus de manière générale. Ils vont renommer. Ça nous permettra peut-être d'arriver un peu plus facile et rapidement. Voilà. Retire 4. Il y a des rondes. Le petit ragamade, il va se faire péter les dents. C'est quasiment sûr. Est-ce que moi, je pourrais appeler suffisamment de monde pour péter les dents de celui-là ? Il y a 154 gars. Si j'ai plus ça, ça ne va pas aller chercher très loin. 44. Qu'est-ce que je vais foutre avec 44 ? Ouais. Non, ça n'a rien. Je ne peux rien faire contre ça. Il y a 161 défenseurs. Ça peut peut-être être une opportunité. 161 défenseurs. Au bref, il y a une armée aussi. OK. On va les laisser jouer un peu entre eux. Nous, on va essayer de faire nos affaires du coup. On trouve un petit groupe sympa à taper. Ou même un petit groupe pas sympa. C'est pas grave. Il me plaît bien, Mulhum. Il y en a, Mulhum. C'est un piéton, Mulhum. Il est un peu lent. C'est bon. Allez, première bataille aujourd'hui. On va chauffer un peu. Mais ils ont l'air d'avancer un peu, disons. Du coup, stop. On va voir. Bah ouais, ils avancent, regarde ça. Ils sont mignons comme tout. Vous êtes où les archers ? Bah, ils sont arrêtés. Le cavalier est chaud, donc. Il n'y a pas de cavalier en place. Donc forcément, ils sont chauds comme la braise. Pour aller se faire tuer comme des cons. Allez, revenez les gars. Allez, on avance. Bon, vous pouvez buter des petits archers montés. C'est ça, c'est le rôle de la cavalier, mais non. Ils préfèrent aller foncer dans le tort. Comme des bons débiles qui sont. Comme des bons débiles qui sont. On va voir. Garde-moi ça, toi. Mais bah oui, tu vas te tomber, toi. C'est pas qu'ils couillons, hein. Bon, c'est un massacre, hein. C'est pas mal. Désormisant... Oh, je perdus personne. Quelle est blessé. Principale. Petit mercenaire. Oui, non, elle est particulière. Un bon petit patelin. Là ils sont un peu loin les poneys pour que j'arrive à les récupérer. Oh ils ont capturé du monde. Là pareil. Hummm Drift Pondor mon pote. Là il y a moyen de regratter quelques... Oh ils ont cédé direct. Du coup là j'ai trop de monde avec les petites maîtres que j'ai engagées. Hummm... 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 Bon je prends ta sanglandia tu dégages. Hummm... Un petit peu de recrue. C'est tout. On est l'opée. Qu'est-ce qu'il veut toujours se battre ou pas ? Il veut dire de vouloir se battre. pas dans le village pas dans le village j'espère qu'on n'est pas dans le village 162 quand même ils sont plutôt loin ils sont très très loin et qu'est ce qu'ils vont faire nos petits copains ils vont dans la montagne et ils sont pas beau mes petits sturgiens bon il y a un bataillon qui est perdu mais bon majoritairement des bons gros sturgiens quand même on se met dans une petite montagne là-haut l'heure de retarder l'échéance on fait un joli petit carré alors les archers sont encore un petit peu trop loin il faut avancer autant en rectifiant bon en 50 ils vont faire le taf autant mes petits sturgiens et on n'y est pas encore une centaine de mètres pour les petits sturgiens ça sera bien avec leur mini arc moi aussi avec mon mini arc j'ai du mal m un 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 C'est encore un peu juste. Oh bah ils viennent. On avait à peine commencé les gars. Allez, du verre, du verre. C'est bon pour la santé, le verre il paraît. Bien là, toi. C'est la chef, ça. Le chef, ça. C'est un petit gars de l'Empire. Regarde l'autre avec sa lance. Il s'est cru, lui. Ah bah, si les mots vont arrêter, ça suffit, enfin. C'est pas trop. C'est dans un petit peu, des fois, quand même. 3 mots. On va tomber. 156. 11.3. 29.7. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, griffon d'or. Hop, tu dégages. Petit point de charme, la 161. Bon, on lui file quelques chevaux, mais pas contre. Ah, le patelin, là-haut. Est-ce qu'ils diraient les caverines, mais donnez gentiment. Oh, le QZ. Il y a mon château qui est dans la zone QZ. Qu'est-ce que tu fais, donc ? Oh, là, il y a peut-être un truc à faire. Deux, quatre. Bien, bien, bien. La bonne cavalerie, ça. Hop, voilà, on est full. À la limite de prisonnier, ouais, ouais, c'est un danger. Alors, pourquoi j'aurais dépassé de prisonnier, là ? J'aurais pris tout le monde, hein ? Ah non, 84, le compte est bon. Le compte est bon, le jeu. Ne dit pas n'importe quoi. Bien. Voilà, là, du coup, on est vraiment une zone avec plein de copains partout. J'irais bien vider mes poches. Pourquoi pas, si on est là, tiens. Bon, ils sont en train de piller, là-haut. Oui, on va voir, ça va être pas pour lui, hein, il est trop petit. Il est trop petit, le monsieur. On débourse des prisonniers. Des deux, trois trucs qu'on alloute. Et on va aller voir si on peut aller taper un peu le QZ en sachant que maintenant, ils sont beaucoup cabrés, donc ils sont très rapides. On va aller voir si on est très bien. 41 cavalerie plus les archers, 12 archers à cheval, c'est déjà pas si mal en cavalerie c'est le bonus de 0.55 plus le bonus 31 à cheval de 0.4, non c'est correct après je peux même si j'arrive à choper ceux qui sont en train de piller les villages ils seront ralentis il n'y a pas besoin de leur courir après ils sont en train d'acéger la ville carrément il est parti attaquer un petit mercenaire ça attaque le mercenaire et moi je t'attaque après ils veulent faire l'appareil quelqu'un a l'impression sûrement peut-être les vendiens je sais pas un empire peut-être bon on est pas très costaud le petit monsieur il y a quand même 142 gars peut-être il faudrait mieux que je la fasse quand même parce qu'il était à le pâle chemin du coup je pensais qu'on était un peu un peu plus loin mais non écoute c'est cool c'est plus de monde mais le bata sera à l'heure à lieu dans le pâle-là on va voir ce qu'ils font est-ce qu'ils viennent est-ce qu'ils viennent pas peur qu'ils viennent pas malheureusement ils sont obligés de traverser la flotte et tout et clairement pas ça va être long et pénible de traverser toute la flotte et tout d'aller chercher une perte de temps une perte de temps peut faire autre chose on va libérer le petit mercenaire on récupère donc les troupes du petit mercenaire ah bah il y a des chevaux c'est bien ça il y a plein de chevaux nickel boite correcte broisson plus quoi mais il doit y avoir une armée bien sale en train d'attaquer les mercen je peux choper celui qui est en train de piller 70 le petit et le tulle voilà mon bonhomme alors j'ai beau être à côté de la ville le temps que j'y arrive je perds plein le monde on ne peut pas tout prendre du coup chaud de guerre une petite armure bouclier des soules des soules des soules là c'est mon petit château aussi hein ils vont revenir tout le temps quand ils ont fini de piller tout ça là pas mal en prisonnier c'est vrai que j'ai toujours ça en recrutement que j'avais gardé mais bien le pognon monte hein malgré qu'on n'a pas par le commerce par la guerre mais bon peu importe quand il passe et que le pognon monte 150 le tissage de lin mon dieu qu'est ce qu'il se passe les deux tanneries qui tournent un peu 639 l'atelier on n'a pas vu on n'a pas vu ça encore plus le début caravan des lignes 270 et l'autre 613 ça va pourvu que ça dure à mon avis ils ont fini de piller avant que j'y arrive oula moi je savais bien qu'ils aient dû faire un truc bien sale il y avait un vote pour un château ok bon je pense qu'on peut y aller 2074 quand on contre 96 je vais même pas rejoindre la garde on pourrait rejoindre la garnison mais je vais perdre des troupes et de toute façon on fera pas la différence et avec 2000 gars quand même il y aura beaucoup moins de gars je dis pas mais là c'est vraiment light comme je les ai aidés ils sont gentils ils ont envie de me donner des troupes des troupes potables ils sont chauds donc il y a une capture plein de monde qu'il se passe les petits sturgiens qu'est-ce qui vous arrive là ? vous avez potassé puis hier votre menu de stratégie c'est parti On vous aime bien verser les tribus aussi ! Est-ce que je voterais pour notre ami de vie dure, pour monter mes relations avec lui, je tue ce 42, on est à 15, du coup on passe à 23 La politique Alors médecine 125 Moi j'aime bien vétérinaire, il y aurait plus de chevaux après la bataille Les chevaux de la cavalerie perdus c'est toujours pas mal comme ça, ça peut permettre d'utiliser les chevaux pour récupérer et refaire d'autres troubles de cavalerie J'ai un petit peu beaucoup de blessés quand même, mais c'est un swing Et ils attendent que ça peuple dans le village des troupes En plus c'est les archi montés, c'est vite pénible Il me voit, il revient Il va se rejoindre comme s'il n'avait pas assez quoi Eh la vache, le garnison fait bien mal quand même De moitié il y réduit le truc C'est parti 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 Autrement Je finissais Je récupérais les troupes Et tout Mais là, ça va passer C'est bientôt Comment vas ? Ils sont contents, je les ai aidées J'ai monté les relations Alors t'as réparé ton jeu ou il bug toujours quand tu vas rentrer près là ? Ah s'il y avait 2000 là tout à l'heure. 480 Il faut reprendre le château, on va reprendre la ville là-haut. Ca peut être intéressant pour moi. Là j'ai personne à recruter. Je pourrais rentrer dans la vie mais j'ai peur que ça ne suffise pas du tout malheureusement. Salut Bob ! Bon ça va depuis ce matin ? Qu'est-ce que je fais là ? J'entrerai bien maintenant. Alors je n'ai pas réussi à rentrer que c'est les 150. J'hésite, j'hésite, j'hésite. J'espère combien si je rentre là-dedans ? Jusqu'à 29. Ça peut peut-être laisser une chance à la garde maison. C'est quand même des murs 3, ce n'est pas des murs faciles. Il reste 323. Est-ce que c'est meilleur moment pour rentrer ? Est-ce qu'on ne peut pas les laisser encore user un peu là ? Avant que je rentre pour m'emmuler. Attention, voyons que ça ne baisse pas trop. Allez, allez, allez. Il y a un peu de troupe en entrant. Ouais, je pensais que ça aurait fait un peu plus. Bon, on va y voir. Ça reste du coup d'être un peu compliqué. Je pensais, ouais. Ça fait peut-être que je rentre un peu plus tôt pourtant. Est-ce qu'ils ont un bélier là ? Ouais, ils ont un bélier, ils ont une tour. Nous, on a des arbaces, des ballistes du tout. Bon, il fait balliste. Avec des ballistes, tu ne casses pas le bélier. Je vais essayer, moi, de me mettre là. Il a juste une groupe. Bon, je vais essayer de faire un peu de kill. Quitte à perdre, autant perdre un peu de points. Ah ouais, il a vraiment un angle particulier. Bon, ça nous fait un peu d'ingénierie. Des brochettes. Ouh, ça par contre, ça ne me plaît pas trop. Il casse le truc au-dessus de moi. Ça sent la mort, ça. Oh là, attends, attends, on ne reste pas là, on va mourir. On va voir du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. et je préfère un peu l'athlétisme ça me va assez voilà rien ça son bélier il va passer ils sont remplacés au fur et à mesure même si j'en tuer 50 et eux ils sont en train de me démonter aussi bon alors on leur fait mal mais est ce que ça va suffire je ne suis pas sûr on leur fait plutôt mal comme c'est que là où tu as tout un tas d'archers c'est eux qui nous tuent là ils ont cassé la première porte oula je suis quasiment mort où est-ce que je pourrais me positionner ça va pas me faire trop son épée plutôt on peut mentir on va me casser la deuxième porte j'étais dessus là je veux qu'est ce que tu racontes c'est là où ça a piqué maintenant qu'ils ont passé la porte bon j'ai fait pas mal de l'athlétisme déjà je suis j'étais con lui putain mais ils sont chiants de passer devant là comme ça là oh je te jure il est pénible on va se gaffe de pas tomber quand même allez on a des copains qui sont devant la porte c'est parti 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 Les derniers cailloux. Ils sont en train de sortir les copains. Ca tient, ça tient. C'est pénible. Il s'est sorti. Faut rentrer les gars. Il faudrait rester dehors comme ça. C'est plus dangereux. Diminution un peu au-dessus. Il est maintenant en train de fuir. On l'aura mis tellement cher. Il n'y aura pas encore. Ici, c'est bon ? Ici, c'est bon. Ok. C'est rentré. Alors ici, il ne se passe plus grand chose. Il y a juste les archers là-haut. Il arrive encore à faire des brochettes ? Bon, il y a des cailloux ici. Ah, il n'y a pas trop de brochettes à faire là. Ici, est-ce qu'il a un point de mire ? Il nous reste un souffle de vie. Donc, la porte est tenue. On peut peut-être se mettre là pour en se naiper un peu d'ici. À peu près safe, je pense. Je pense que c'est pas... J'ai pas mal fait l'entrée. Je ne sais pas où il est passé. Du coup, leur tour, ils ne l'utilisent pas. On peut mieux finir par fuir. On a perdu tellement de gars là. On va continuer à en tuer. Le maximum. Vraiment, ça tient. Ça y est, ça fuit. Ça a gagné. Nickel. On va planer qu'il se déroule sans accro. Ah, merde. Pas d'angle de tir intéressant. C'est vrai. Ah ouais, barracuda. C'était pas lui qui disait ça. Mais c'est effectivement. C'était dit dans la série. Eh ben, joli défends. J'ai bien fait de rentrer. Bon, voilà, je suis un peu loin. Je touche pas. On les a bien ouverts, les petits... Ah ouais. On a tombé 837. Ils auraient déjà perdu plein avant que je rentre. J'ai attendu pour rentrer que... Du coup, je me fais 34 de renommée, 44 d'influence. J'en ai fait 31. 50 niveaux en ingénierie. 30 niveaux d'athlétisme. 23 à l'arc. 25 au lancé. Ça, c'est quand j'ai lancé les cailloux. Ça m'a fait monter mon lancé. C'est plutôt rentable. Bon, j'ai perdu 29 gars. Mais bon... Ça a évité que la ville tombe. Et en plus, on a bien... On a bien pexé. Il est prisonnier, hein. 350 prix. Oh, ça va être bon à vendre, ça. Ouais, ça fait monter mon charme. Puis peut-être qu'un jour, si je fais un royaume et tout, je pourrais vassaliser parce que j'aurai des bonnes relations avec eux. Et ça, ça me plaît quand même. Il y a beaucoup de tranches. Ouais, mais c'est vrai que maintenant, je suis à l'âge. Donc c'est à mon intérêt. Mais avant, ouais, ça aurait été pas mal. Bon, le reste... Ah, l'arc, il est un peu mieux que celui que j'ai. Hop. C'est gratos. On prend. J'aime bien ces petits bouteilliers, là. Ils sont légers. Ils sont quand même un peu plus esthétiques. Même si un peu moins bien. C'est pas grave. Alors, combien ça va nous faire de rançonner tous ces petits prisonniers ? 29 000 balles. Juste pour les troupes régulières. Mais du coup, on se fait un petit point de roubleur. Alors, il faut que je remette peut-être un point. Parce que c'est bizarre, il y a si peu l'un sur ça. Il n'a pas assez de pommons. Ah si. Alors, il n'y a pas grand-chose en loot. Non, pas mon cheval. Hop. 35 000 balles. Bon, ça. Dissou, l'XP. Nickel. Alors, joyeux compagnon. On augmente votre taille de goût de plus 1. Bon, nous, on n'est pas gouverneur. Donc, on s'en fout. Ok. Ok. Je suis toujours tôt. Ah ben écoute, tu peux toujours tenter. Réfermer, on se fait un peu. Non, on va se prendre 5 guerres de plus. Lancé, on banque un petit peu là très gentiment. ne puissent pas trop les armes de jeu sur cette partie et en athlétisme réduit des gaz de charge subi de 50% et en ingénierie c'est cool les engins de siège ont 10% de point de vue en plus donc ça pour les tribuchés c'est très très bien et les troupes à distance ont 25% de mission supplémentée en cas de siège ça c'est très bien aussi et j'ai un petit focus à mettre qu'on va mettre d'ailleurs donc en revue j'avais plus que 0,75 dommage on aurait pu gagner pas mal de points là dessus du coup j'ai besoin de recruter des troupes maintenant mais on a tenu on a tenu la bataille c'était rigolo etain je ne vais pas récupérer votre ville avant de vouloir faire la paix l'autre il est en train d'assiéger pour récupérer la ville on est qui récupère la ville avant de faire la paix qu'est ce qu'ils sont con je te jure allez un bébé qui c'est donc un bébé une fille ce que c'est est ce qu'ils ont réussi à reprendre le fief avant tout ça est ce qu'ils vont recevoir un tribut ils veulent faire la paix alors qu'ils ont perdu une vie ça c'est le problème des asturgiens il y a asturgienne très très délire dès qu'ils peuvent toucher un tribut ils font la paix même s'ils ont perdu dix villes entre temps du moment qu'ils touchent un tribut ils sont contents et voilà ils ont perdu une ville mais ils sont contents ils touchent un tribut c'est le gros problème des asturgiens c'est ça c'est la débilité de l'ia de leur chef mais c'est vraiment ça qui pose un gros problème avec cette faction ouais il est blondien ça faisait longtemps tiens on essaye de les faire sur lui ce petit asturgien contre leur volonté ah bah écoute pas de soucis tu veux un top je te donne un top tu me dis à partir de quand je peux donner un top et je donne un top ça peut t'aider top alors c'est tombé sur quoi je sais même pas comment tu fais ta roulette ah bienvenue bienvenue chez les asturgiens je vois que ça pourrait correspondre aussi un peu aux batailles on va rentrer tout ça maintenant bah celui tu as fait à vérifier pour voir alors il montre son athlétisme qu'est-ce qu'on lui met surtout dans le composant de capitaine on va lui mettre ça je sais même plus ce qu'il fait aussi non non il fait rien du coup je crois et ça a rien donné ça n'a pas eu un petit fichier qui manquait un truc comme ça servage servage c'est pas mal aussi ça rajoute une sécurité en plus comme baggy donc je suis plutôt pour j'ai déjà de bonnes relations avec huiv on va garder notre influence ouais à savoir des fois on va essayer de comprendre du truc peut-être un de tes modes et bien l'autre ils vont aller comme d'habitude ça ne rate jamais il y a un peu de monde à appeler pas forcément à côté mais bon on va mobiliser tout ça je vais essayer de les faire recruter un peu et je vais essayer de faire quelque chose avec ça après même 3 jours ça fait un peu loin ils vont les perdre j'ai de l'influence autant l'utiliser ça me fera monter mon commandement c'est joli comment on va on a fait une défense là t'as raté je me suis fait énormément de points en compétences en utilisant les balistes en tuant des mecs à l'arc bien fixé allez on attend les petits gars on verra un peu ce que ça donne en chiffres et on va essayer de trouver des armées à taper c'est Sharkhan bienvenue à toi merci pour le choix on est combien là ? 592 je t'ai grillé j'ai recruté le maximum de monde avant que tu le fasses de toute façon vu la merde que tu en aurais fait autant que ce soit moi qui lise mais après il faut le temps qu'ils aillent par contre ils étaient un peu loin mais 200 à tendance alors en 200 il n'y a rien de très intéressant on va prendre celle là les prisonniers ils ne peuvent pas l'aider à transporter un peu mais bon il n'y a rien de vraiment intéressant en 200 allez dépêchez-vous j'ai 12 cannes quand même en recrutement ça fait trop c'est qu'il y en a qui est à 3 jours de marche donc le temps qu'ils arrivent ça laisse le temps aux autres de recruter un peu pendant ce temps là mais bon ça reste quoi pour le moment ? pour le moment rien je fais quoi ? je suis en train de monter une armée qu'est-ce qu'on est en guerre avec les Vlandiens et on va aller taper un peu de Vlandiens et là j'attends que tout le monde arrive tu vois ils sont en route certains étaient un peu loin donc ça demande un peu de temps il en manque encore un petit mais pour l'instant les Hercrutes je vais même passer un peu par les Patelins pour l'instant là pendant que le dernier arrive ah ils sont costauds les Vlandiens je ne sais pas combien ils vont nous sortir la demande ok 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 Ça, c'est l'un de nos carnets, il monte son commerce, c'est bien. Ça ne changera pas grand chose là pour nous, ces compétences là. On va attaquer par là haut je pense, comme ils aiment bien faire. Ils sont en train de bien bouffer un peu les batailles, ils sont en train de se faire bouffer par tout le monde. Pas bien sur cette partie, mais à moins que je reprenne vite fait Nuyang, parce que bon... Ça entraînerait un peu les troupes, le château vite fait. Hum, un Reville, ils ont fait tout le tour. Il est temps d'y aller un Reville. Olek, il va. Il a 580 à mon avis, ils ont fait une bonne armée, bien grosse, il ne va rien faire. Et pour que ça vous attaquiez Reville, c'est qu'il y a au moins 1000 gars. Au moins deux fois plus. On va voir, mais... Après, il pourra se joindre avec nous. Le souci, c'est qu'il n'était pas Roi. Je n'ai pas commandé les troupes qu'il va amener sur le champ de bataille. Donc ça, c'est un problème qui est à 1300. Alors, on va être un peu intelligent. On va laisser la garnison les user un peu avant d'attaquer. 547 gars. Ils peuvent en tuer un bon petit paquet avant qu'on ait besoin. Comme ça, c'économise mon armée. Ça ne sert à rien de perdre des gars pour rien. Alors qu'il y a un multiplicateur en défense. Je pense qu'il peut facilement le renlever au moins 300 gars, tranquille. Avec 546, même la moitié, sans aucun problème. Allez, lancez l'assaut, les petits... Je ne me rapproche pas trop parce que si je vais trop près, l'autre, il va attaquer. Voilà, c'est parti. On surveille la garnison. Ça va très très bien. On est en train de les démonter. Ça se trouve, ils vont même attaquer sans moi quand ça sera suffisamment descendu. Ça se descend très très bien. Les petits Vlandiens, ils vont se faire démonter. Ça y est, ils sont chauds, ils attaquent. Je vais les aider quand même. On va le faire en auto. Et en plus comme ça, l'ordinateur va juste calculer par rapport aux quantités et pas à la gestion. Et comme je ne peux pas gérer cette petite merde là, le temps va faire en auto. Il n'y a pas photo quoi. On a perdu quatre ans à deux guerres. Voilà, donc ils ont puni une petite armée qui est punie. Je vais le garder en prisonnier. Tiens, je vais garder un peu les Vlandiens en prisonnier. Les guerres du palais pour l'infanterie Azeraille. Petit cavalier. Je vais le garder. Il y a deux, il y a deux. Il y a deux. En plus. Voilà donc ça leur fait énormément de moins, 14 prisonniers en plus, allez on est reparti. Mais ça entraînait en plus un peu les troupes donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Une bataille comme ça avant les grosses batailles c'est bien ça entraîne un peu parce que souvent les mecs ils arrivent avec de la merde, je sais pas ce qu'il va faire mais bon c'est pas grave. Limite je laisserais bien des merdées avec le château et moi je vais foncer là haut. Le château ne m'intéresse pas plus que ça. Pour le problème d'être sur une armée comme ça c'est que c'est long. Déplacement alors en plus il y a de la neige et tout donc forêt, neige, ça fait du malus de déplacement. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reprend un petit peu les fiefs qu'ils ont piqué en bataille ? Le problème c'est que c'est pas sur nos frontières, c'est pas intéressant à prendre comme ça. L'histoire serait mieux d'aller faire la tombée des armées plutôt. De toute façon ça sera définitivement défendable des trucs comme ça. Après maintenant il y a un truc intéressant à faire, tu peux le verrouiller ici. Donc là il n'y a plus de passage avec le mode, tu as un passage ici et ici. Si tu contrôles ces zones là, tu verroules toute la zone. Qu'est-ce qu'on fait ? On tente tomber Revault ? En plus ça fait mal, tomber les villes, on peut les dévaster. Il y a celui-là, celui-là qu'on pourrait récupérer, mais je l'ai déjà récupéré plusieurs fois, ils l'ont perdu sans arrêt, il n'y a pas beaucoup de garnison. Donc l'autre armée, si elle veut, elle peut s'encharger. Si elle veut prendre un truc, elle peut tomber le château. Elle a leur capacité de le faire. Il n'y a pas beaucoup de garnison dedans. C'est quand il y a beaucoup de garnison là qui font des conneries. Mais c'est pour ça que moi, généralement je m'occupe des villes parce que c'est là où il y a plus de garnison. Et je préfère laisser des châteaux. Ah bah non, ça ne mange pas que tu vends dedans. Ça va, trois francisous ? Bienvenue. Ah, c'est péché, il va booster la défense. C'est pas grave. Allez, on va tenter. Soit ça va peut-être attirer une armée. Soit on tombera à la ville. Et puis je pense qu'on la dévastera. Ça leur fera un bobo. Allez, on va faire... Ah, il y a du monde. Je pourrais bien les trébucher quand même, finalement. On a du monde comme ça. L'idéal, c'est de casser les murs, mais il faut avoir le temps. On est assez nombreux, donc on va construire assez vite. En plus, j'ai pas mal monté mon ingénierie, donc ça aide aussi. J'ai déjà claqué toute mon influence. J'avais 400. Ça, c'est un vrai problème, par contre. C'est vrai que j'ai appelé beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il faut que je monte vraiment mes relations avec tout le monde, parce que ça me coûte trop cher. J'ai claqué 400 influences là-dessus. Du coup, on va pas faire durer ça trop longtemps. Je vais pas pouvoir tenir l'armée là. On pensait pas avoir claqué autant. Voilà. Construire une deuxième trébucher, on pourra déjà sortir comment ça va casser. Parce que j'ai rien qui me permet de vraiment gagner l'influence là. Petite sauvegarde depuis le moment où je clique. Allez. Ils vont tanker un peu et commencer à casser les... Ouais. Je vais pas avoir le temps de casser grand-chose. Ouais. C'est embêtant. Allez. J'aurai pas le temps de casser le mur. Ça c'est clair. Il y a le deuxième tour, ça serait pas mal. Casser au maximum la défense avant que je puisse lancer l'assaut. Là, ça débarque. Il reste deux balistes, les tours, les béliers sont construits. Est-ce qu'ils peuvent me casser vite ? Il y a trois balistes. Cassez-moi ces balistes. Cassez-moi les balistes. Les catapultes. Ouais, j'y vais comme ça. J'ai pas assez pour roboter de toute façon. Et maintenant ou jamais. Ouais. C'est fait chier. Je pensais être bien en influence pour tenir un peu. Mais bon. Non. Après, si j'arrive déjà à tomber les rovalds, ce serait pas mal. Bon là, il va y avoir des brochettes à cause des... Des balistes. Mais il n'y a plus de catapultes, donc ils ne pourront pas casser les armes de siège. On a vraiment pas beaucoup de distance là. Ah oui, vous êtes plus censé pousser le truc quand même, les gars. À la limite, tu peux même tout le monde en disperser. Ça diminue les risques de brochettes. Les paquets un peu moins tassés. Il y aura peut-être un peu moins de pertes comme ça. On va juste les remettre en... En auto. Une fois que les tours seront arrivées. Ah c'est petits arbitriers, c'est la pique. Et petits arbitriers. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes un peu plus protégés des balistes. C'est parti. 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 Oh oui, ça a l'air... Alors c'est pas grave, on fait hop. On va le retrouver dans le donjon. Et du coup, ça va bien, Pex. Ah, c'est pas mal ça. Une belle petite bagnière. Pourquoi il n'a pas du stuff, là ? C'est toujours lui qui est le capitaine, pour le moment. Il me semblait qu'on l'avait changé. On l'avait changé. C'est peut-être l'autre qu'on avait mis en capitaine. Peut-être pas, je ne sais plus du coup. Alors, plus de dégâts ou plus de réduction de dégâts ? Bon, elle est pourrie d'autre manière, autant changer. Il me semblait que j'avais changé. J'ai peut-être changé pour lui. Ah oui, si, si, si. Je me souviens parce que lui, il a dû lancer. Donc, il avait la compétence qui permet de booster les lanceurs de H. C'est déjà vrai. Donc, c'est bien ça. Non, on est bon. On est bon, on est bon. Alors, est-ce qu'on leur fait très très mal et on dévaste ? Je pense que ça serait pas mal. De toute façon, on ne va pas la tenir, la ville. Donc, on dévaste. Broum. Transpérité perdue, 1243. Fortification, moins un. Je gagne pas mal de relations. Un petit peu. Alors, ceux qui ont des traits de caractère clément, je vais perdre avec leur clan. Je vais monter avec les autres. C'est le problème de dévaster, machin, tout ça. C'est qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, il n'y a pas des traits de caractère. Il y en a l'air d'avoir plus qu'ils aiment qu'autre chose, quand même. Pas forcément de vos opérations. Donc, moi, 30 de réalité, moins 50% de la puissance énotale, moi, un carnet gazerne en moins. Perde de morale, et on a gagné 18600, mais ça, c'est l'armée en tout. Et moi, je gagnais 1305 en premier. Et ça, ça fait mal à une nation qui dévaste leur ville. Bon, par contre, moi, j'ai plus de quoi tenir l'armée. Mais c'est pas grave, on aura fait... On aura porté la guerre chez eux, quand une fois. Et on leur a fait mal. C'est que là, j'ai une banlieue de désorganisation. On ne va pas réussir, on va les attraper. Ils vont aller se cacher dans le château. On est dans le vote, on pourrait très bien essayer de le récupérer, mais on ne la tiendra jamais. De toute façon, donc... Puis, je n'ai pas assez de points pour forcer le vote, donc... Pas pour nous. Ça va être compliqué d'avoir une vie. Bon, cette façon, il faut que je les relâche. Je ne peux pas les tenir, donc... Autant que quelqu'un d'autre fasse une armée. La petite armée de 331 qui arrive. On ne t'allait pas faire les débiles. Ils se jettent sur l'armée. Mais c'est que tu as l'autre qui va arriver derrière. Voilà, ça va. Ils ont peut-être le temps de démonter. Ils vont venir attaquer, là, du coup. Non, ils vont aider l'intraarmée. Qu'est-ce qu'ils... Ah, ils sont en malice de désorganisation. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? On va jouer en indéfense. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Non, j'en veux un trou. Ce qui change, c'est tout simplement, c'est que tu as... Malheureusement, les femmes peuvent faire des enfants moins longtemps. Donc, tu seras réduit, restreint en temps pour faire des bébés, tout simplement. Dès 25 ans, déjà, ça commence à devenir plus compliqué. 30 ans, bon, c'est très très dur. Alors que tu joues un homme, bon, bah, c'est juste qu'il est... Que tu fasses se marier avec une femme qui soit jeune. Et puis, bon, ça sera plus simple. Mais bon, voilà. Voilà la histoire. Après, c'est tout. Le reste, c'est d'extraordinaire. Mais en jeu, non, c'est plus si tu veux faire une descendance, quoi. Ah, par contre, là, s'il y a deux armées, ça ne va pas passer. Carrément pas. Une, autant une, peut-être qu'on aurait pu la gérer. Mais là, il dégage. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de se barrer. Il fait quoi, là ? Il se barre, ce con. Au lieu de remonter une armée pour essayer de venir défendre, il se barre. Je vais devoir sortir, on ne va pas gagner, là. Là, il n'y a rien à faire. Et c'est perdu, perdu. Et si je m'en fuis, je perds combien ? Je perds jusqu'à 27 troupes. On va faire ça. Je ne vais pas perdre toutes mes troupes, là, pour rien. Je tente de voir ce qu'ils font, les autres. Oh, puis il y a encore une troisième armée qui arrive. C'est tombé. Oh, je n'ai plus, je ne peux plus me sauver, maintenant. Bon, on va essayer de gratter des points en défense, puis c'est tout. Mais là, on va tomber. Non, mais il va tomber. On va essayer de fixer un peu les compétences. Et 1300 contre 275. Comment te dire que ça va être compliqué. Surtout qu'on a pu casser un peu les défenses de la ville. Juste un peu. Je n'ai même pas vu ce qu'on avait fait comme un homme de siège. Oh, il n'y a pas d'escalier pour monter. Oh, château de merde. Je suis obligé de passer là-haut. Oh, on a fait des onagres. Ça, ça peut être très intéressant. Il faut juste que je trouve où ils sont. Putain, je n'ai pas regardé. Je dormais à moitié. Je n'ai pas regardé. Putain, poussez-vous. Laissez-moi passer. Il faut que je vois où est l'onagre. Où est-ce qu'il y en a, là ? Avec l'onagre, tu peux casser les... Tu peux casser les armes de siège ennemie. Le bélier, notamment. Ce n'est pas ça qui va nous sauver, mais... Poussez-vous, poussez-vous. La portée n'était pas bonne, les gars. Ils sont déjà quasiment là. J'ai plus de poids. Ça n'a pas passé, ça. Même en réduisant la portée. Je ne suis pas si loin, mais... Trop près. Trop près, trop près. J'ai déjà réduit à mort la portée. Bon. Pas eu le temps de... De m'occuper de ça. Bon, du coup, on va essayer de la tour. Même la tour, elle est déjà... Même la tour est déjà trop proche. Bon. C'est tout. Ah, je n'aurai pas réussi à toucher les armes de siège. Rien du tout. Plus du cul. Est-ce que je peux faire un petit strike là-dedans, quand même ? Non, même pas. Trop loin. Ils sont trop près, trop près. Rien à faire. Hop, ils ont leurs arbalétries qui nous oublent la gueule. La portée est cassée. Peut-être un truc à faire. Je vais essayer de gratter un peu de pont là, comme ça. Ils ne sont pas nombreux, donc. Tassez-vous, les gars. Tassez-vous. Ça vient de... Ah ouais, il y a moyen de glisser là. Ah, j'en tue même pas, alors. On sait aussi, on tue quand même quelques-uns. Rien du tout. Ah, c'est une résistance futile. Je ne vais même pas faire des points là-dessus. Oh, putain, les chiens, ils sont déjà là. Ils sont passés sur les murs. Oh, puis lâche. Ah oui, là, ils sont sur les murs, ils sont passés partout. Trop faible, on a des zéro chance. Bon, bah, ça a éclaté tôt, là. Bon, bah, ça c'est la guerre, des fois vous gagnez, des fois vous perdez. Bon, bah, j'ai fait quelques points quand même. Pas totalement eu, tiens. Bon, bah, on va refroidir des troupes. Oh, il peut y aller. Joey, est-ce que tu as déjà visité une prison turque ? Oh, je n'aurai pas du... C'est pas mal, parce que comme je gère les archers montés, j'ai plus tard du temps. Et ma garde rapprochée, c'est pas mal, ça. Monument, deux armes. C'est bien, ça. Bon, on aura tombé la île, on l'a... Mais je savais qu'on n'a la gardé pas longtemps. Et puis, le nombre de petites armées là qui arrivent, folie, quoi. On leur a fait mal quand même, hein. Maintenant, on va pas réussir à se sauver. Puis, on va leur faire des troupes. Puis, de l'influence, surtout, hein. Ouais, c'est parti trop, trop vite, de l'influence. Faut vraiment que je fasse un peu plus de politique pour monter mes relations avec les autres clans, parce que ça me coûte trop cher, là, pour créer des armées, les maintenir. C'est un gros, gros problème. Parce que c'est bien de faire une grosse armée, mais si tu ne tiens qu'une bataille, c'est pas rien. Et ça, c'est un problème de relation. Plus t'as de bonnes relations avec des clans, moins ils te coûtent cher à appeler en armée, et moins ça te coûte cher aussi pour maintenir la cohésion de l'armée. Je n'ai pas fait assez de quêtes pour les chefs. Bien sûr, je crois que je lui ai payé 56 000 balles. T'es fou. Ils sont inconscients, ces Vlandiennes. Ils traînent, je ne sais pas ce qu'ils font. Et l'IA est bizarre, l'IA, cette Vlandienne, c'est cette partie. Mais la plupart du temps, ils restent à traîner chez eux. Ils déclarent la guerre, mais finalement, ils restent chez eux. Ils t'envoient une petite armée, mais la majorité de leurs troupes restent là à traîner. Je ne sais pas si c'est le mode qui fait ça. C'est assez bizarre. Alors, première chose à faire, améliorer notre vitesse. Pascal, on va le mettre là. Et je peux en avoir encore un sur moi. J'ai encore le malice troupeau d'un 5. Et là, maintenant, il y a la surcharge. Donc on va se débarrasser. Et là, on est à 7-1. Normalement, 7-1, sauf se faire coincer dans un coin, on est plus rapide que tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de troupes qui traînent. Est-ce que je peux réussir à passer là, gentiment, doucement ? Hop ! On ne peut pas passer là. Il est un peu dans la merde, là. Si je ne peux pas décaler, c'est obligatoirement sur leur chemin. Est-ce que je peux passer là, vite fait, comme ça ? Oui. Il faut faire gaffe. Faire gaffe à tous les bandits, les stuels, les holandiens. Et en anticipant un peu, normalement, on peut gérer. Non, non, moi, j'ai besoin de troupes. Tu dégages. En tout cas, on aura fait tout à l'heure une belle défense et après, un beau siège. C'est déjà ça. Je vais voir ce qui traîne là où comme troupes. Il y a des trucs qui m'intéressent là. Il m'intéresse plutôt c'est des troupes liées aux villes. Dans les villages liées aux villes. Il fait quoi, Yorick ? Il patrouille. Il n'en a rien à battre. Il fait de la guerre. Les ragues en vaude. Il va toujours, comme d'habitude, assiège et tirera, mais à chaque fois, ils perdent là-haut. Sans tomber la ville. Parce que nous, on a perdu, mais on a tombé la ville. On a perdu. Non, je n'ai pas perdu. C'est l'armée. J'avais lâché l'armée. Je n'ai pas fait à gaspiller les troupes du Royaume. Très malheureux. Ça se prend une nulle. C'est l'armée. C'est l'armée. On va aller dans des zones un peu plus éloignées parce que là, ils ont possiblement vidé un peu tout ce qui avait d'intéressant. Le plus chiant, quand tu tombes, c'est les chevaux. Refaire les chevaux, c'est pénible. Ils sont chers sur cette partie. Je n'ai pas regardé si on avait là, mais bon, je n'ai pas trop d'espoir. 445. On ira à l'attaque, mais quand on aura révélé les troupes, on va pouvoir les entraîner, de toute façon. Je vais directement les voir là-haut. Comme c'est un peu plus loin, peut-être qu'ils ne sont pas forcément les trois recrutés. on va gagner des relations avec un clan, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais tant mieux. Il faut que je rappelle mes compagnons, j'ai oublié. Ma petite femme, on revient nous voir. Il est toujours prisonnier, lui, c'est bon, il est libéré. Il y a encore deux qui sont prisonniers. Il n'y a pas trop de troupes tier 4 qui traînent, c'est embêtant. Il va vraiment faire pexer tout le monde. On ira à taquer des villages, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu fous ici, Yorick ? On en guerre contre l'Andien, et toi, tu te balades. t'as fait une armée, tu te balades avec. Il n'y a même pas qui lui fait recruter, parce que ça ne augmente pas. On a gagné un petit point. Donc quoi qu'on met ça ? Comment on le demande ? Est-ce qu'ils ont réussi à s'évader les autres ? Non. Pas grand-chose, non ? 506, je le parle, je crois. Non, je ne parle pas. C'est trop cher, beaucoup trop cher. L'armée de Ragandad a disparu. Il l'a dissoute. Sans faire la guerre. Ok, on va essayer de s'entraîner un peu ça. On va se faire quelques villages. pour entraîner les gars. Donc là, par contre, je vais être lent vu que je n'ai pas de chevaux. Plus de caravane qui tourne, tranquille. Ça va. Tant mieux. Si vous arrivez à résister, je suis surpris, mais c'est très bien. Du coup, là, j'ai vu que je n'ai plus trop de troupes. l'argent plutôt bien. Est-ce qu'on n'irait pas de choper quelques chevaux avant quand même ? 740, le Focon Matanien. Une monture basique, les gars. C'est pas des vrais chevaux, ça, oui. il faut réussir vous échapper, les gars. C'est un effort quand même. Il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander. que des chevaux de charge, des chevaux de traite. Pas une bestiale à monter. On va aller voir chez nos amis de l'Empire. 286, ça monte, ça monte. il n'y a qu'à demander. Il est plus important en fait, puisqu'on est principalement de l'infanterie, les sturgiens. on va attendre qu'ils s'évadent. On va faire un mitatis, parce qu'il y a des chevaux à côté. On va faire Jean-Maris, espérons trouver un peu notre bonheur là-dedans. Au moins quelques bois, histoire d'améliorer un petit peu la vitesse. Il n'y a pas le froid, il n'y a que 5. Après, il reste des chevaux de guerre. Ce n'est même pas les chevaux de guerre, mais bon putain, c'est 183, le poney. Pas beaucoup, les chevaux. On peut faire à Poros aussi. C'est bien les gars, vous avez chopé les gars. Les petits Vlandiens, c'est bien. 6, on va pas mal. Je vais les voir au village, peut-être que ce n'est pas rigole, si avec le mod, ils avaient bidouillé une chevaux au niveau dans le village, s'il y en avait plus ou pas. Ils ont bidouillé différents trucs. Il y en a 9. Putain, ils sont chers, mais il y en a 9 quand même. C'est tout. On investit. 0,15. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. On va remonter là-bas. Et après, on pourra aller jouer avec nos ennemis. On vient faire déjà les villages pour pexer un peu. Ah merde, j'avais un gars de trou. Avec le compagnon qui est revenu, j'avais un gars de trou. Merci les gars, vous pouvez me remercier, c'est moi qui leur a fait mal. On s'abstient. Bon, du coup, on n'ira pas jouer avec les gens de la ville tout de suite. On va falloir trouver d'autres copains. Il y en a 9 encore. C'est fini l'époque. J'étais des chevaux à 150 balles chez les batailles. Et finalement, il y en a plus dans les patelins qu'il y a là, que dans il y a en ville d'habitude, c'est l'inverse. Soit ils ont changé, soit c'est le mode qui fait ça. Les prix sont moins bons en général, mais il faut la quantité. 533, c'est ça aussi le souci. C'est ça aussi le souci. 0,24. 0,24. Et QZ, c'est à l'autre bout de la map. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer leur ville qu'ils ont perdu? y'a rien. Y'a rien. On voit donc la bouffe. Et puis on va se diriger vers la QZ. On n'a plus de cavalier, plus de chevaux, comment te dire, qu'ils vont nous rattraper vite. Il faut remonter un peu de cavalier, on récupère. Bon, on sort quand même un petit peu le bourrin. On va se diriger vers là-haut. Oh, on a recruté un nouveau clan. clan de rebelles, à priori. Les anciens clans de villes rebelles, vous pouvez les recruter. Mais pour que vous, en tant que joueur, puissiez les recruter, il faut d'abord qu'ils aient été passés par une autre faction. Vous ne pouvez pas les recruter directement. Non, vraiment. Il faut déjà qu'il y a des recrutés et du coup, ils n'ont plus vraiment le statut de clan rebelles, on va dire. ils deviennent des clans classiques. Il avait récupéré finalement la ville tout à l'heure, je ne comprends plus. Ils avaient réussi à récupérer avant la paix. qu'ils avaient perdu tout à l'heure, la ville. Salut, on se dépêche. on peut essayer de retaxer un peu de cavalier dans les patelins qu'ils contrôlent. On va récupérer un peu de vitesse depuis la cavalier tout court. On va pouvoir aller ici parce que de toute façon c'est une vie il n'y aura pas de chaleur poney. ils suivent vraiment les routes le truc au lieu de couper machin. Par contre là du coup ils ont fait un chemin ici alors qu'il y avait le pont là. Je ne comprends pas trop ce qu'ils ont fait des fois. pourquoi tu laisses des tiers 3 le jeu ? Si, je préfère. alors la cavalier 125 c'est la compétence qu'on veut récupérer quand on monte 125 commerces pour monter la renommée. Lorsque chaque outilérable que vous possédez vous donne un point de renommée par jour ou la même chose pour les caravanes en sachant qu'on peut avoir plus de caravanes donc on peut monter plus vite en renommée mais tous les jours vous pouvez gagner 7-8 points de renommée comme ça sans rien faire et ça fait monter vos niveaux de clan très très vite et puis pendant ce temps-là vous pouvez continuer vos petites affaires comme vous voulez. Là, ça ne marchera pas parce que c'est pour le compagnon mais si vous faites vous-même le commerce c'est plutôt bien. Il a dû continuer de faire monter son intendance on ne serait pas plus mal elle ne monte pas trop du coup elle ne se bat pas trop forcément on va lui mettre un point là Ah, là ça intéresse non les châteaux on continue sur les châteaux c'est là où il y a la cavalry donc on a un volume de 0,15 grâce à cavalry donc on regagne un peu de vitesse et puis on entraîne les troupes un peu pour les futures batailles Non, je préférerais on va garder les tiers 3 et les tiers 4 il va falloir prendre les chevaux autant garder un peu d'infanterie on va garder les tiers 3 et les tiers 4 c'est quoi ce bug ? je clique sur celui-là il va à l'où c'est le problème de pas de famille non ? ça c'est le mode tu peux pas accéder au village là ça entraîne gentiment dans notre groupe ils sont péchopés on garde quand même de la renommée pendant ce temps-là ça continue à faire monter le niveau de clan là-haut on va continuer par là-haut et puis après on pourra faire autre chose après on pourra faire autre chose on pourra faire autre chose et puis on pourra faire autre chose tout petit patlin de toute façon on va pas faire ces batailles là Là c'est vraiment histoire de récupérer Un peu de cavalerie Faire XP tout le monde Et puis c'est tout 806 Ça monte quand même pas mal Juste en faisant ça C'est parti On va vider un peu nos poches aussi Du coup Il a aussi gaffe Il ne va pas se faire choper Justement Oh ils sont à mon château C'est pas gentil Sous-titrage Société Radio-Canada Ça n'a pas grand monde à appeler Ouais donc la ville est tombée Thia elle Il ne faut rien la surgir Putain Ils se font démonter la gueule 963 ici Et là Le café ne bouge pas C'est un gars Oh 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 Tout ce monde Ça débarque Ça débarque Ça débarque Ça fait trop quand même Et là je ne peux pas rentrer dans le château pour défendre De toute façon il y a trop Avec la mini garnison que j'ai là-dedans Et là encore il y a un groupe Rentre on serait quoi On va perdre encore toutes nos troupes On risque de perdre carrément même Il diverte Il diverte J'ai cru que j'allais aider Il y a un autre groupe qui arrive Ça débarque de tous les côtés Ils vont les avoir Mais c'est compliqué On va aider Il y a trop de groupes pour que je fasse la bataille Il ne va rien gérer Sinon ça va être le bordel Tant faire en auto Et on récupère des troupes intéressantes J'ai tout ce que je peux Et après on va faire notre choix Et tu ne me donnes que le meilleur Du coup ça laisse quoi Tu vas me laisser ça Tu vas me rendre des gardiers S'il te plaît Et pour ça Ok c'est pas mal comme ça J'ai pas pris le brisé Ouh du petit gant Ça c'est les gants qui vont avec ses épaulettes là Le 7 Et c'est l'acaille Eh c'est le petit père mon chou Il y a de la garnison là-dedans Il y a moyen qu'il tombe là Il y a moyen qu'on se passe Parce que regarde là Il y a du monde qui arrive Et la garnison les diminue suffisamment Même si l'autre con va pas aller Il va aller reprendre là-haut C'est con Il y a juste à attendre là Et on sauve Tigard les gars Voilà c'est parti J'attends Et d'avoir trop de pertes Ils sont contents que je les aide en plus Ça permet de monter un peu les relations Même 6 points Qu'est-ce qu'on prendrait là-dedans On prendrait quelque chose Je vais prendre un peu de trucs quand même Montre-moi ce que tu as mis Ça me va Ça me va on va dire Je suis en train de sauver Une troupe intéressante Ça je peux le mettre dans la garnison Et ça va donc Il va me gagner un peu d'influence Voilà Pas grand chose Pour la vie Il a est dégueulasse Il y a pas de poignons là-dedans Il pourrait pas tout vendre à mon avis C'est un paquet de mer Mais avec le gulet Ça fait un peu de poignons quand même Ah c'est peut-être aussi un tour Ah bah si J'aurais pu mettre tout d'un coup C'était négatif Ah ouais Non la classe 7 Ça fait trop La bouffe la place Voilà Ils veulent faire la paquet Mais ils ne voulaient pas récupérer Votre ville du coup Horrible Ah bah j'ai pas de relation Avec lui Ça serait l'occasion On gagne un petit peu Hop Voilà Comme il reçoit un tribut Bon il veut faire la paquet Esturgiens c'est ça C'est pour ça que t'arrives à rien Avec l'esturgiens souvent C'est pas les troupes Le problème Le problème c'est que C'est l'IA L'IA des chefs Ok merdique Collègues de revenus Très très bien On va aller faire ça Donc c'est pas clair C'est genre Machin Ok Bon nous On s'est refait Un bon petit groupe C'est pas mal On s'est remis bien On sera prêt Maintenant Pour la prochaine guerre Il manque plus beaucoup Pour le tier 4 Ça paye plus Pour la renommée De faire des petits viages Comme on l'a fait Que de faire des grosses batailles Grosse bataille C'est long Ça rapporte que d'un La plupart du temps Que de fermer Les petits villages Machin Tu grattes Très vite Pas mal de points Ah là Il y a un poney On va prendre le poney Vous voyez Ça c'est bloqué Pour le moment On fait la quête On débloque Le petit bleu Petit tier 4 Pour ça Que cette quête là A quand même Des revenus Qui est très bien C'est pour Débloquer au maximum Assez facilement Les slots Vous allez monter Avec tous les gars En même temps Vos relations Plutôt que de faire Une seule quête Vous allez avoir Pour chacun On va augmenter nos relations Avec lui Un petit point de charme Mais surtout On gagne 10 points De renommée Avec lui Donc on passe A 34 de relations Donc ça me coûtera Moins cher Quand j'inviterai Son clan En armée Maintenant On a vu Que je payais Beaucoup trop cher Quand je fais Une armée Et du coup Je peux pas Tenir l'armée Ah bah Allez dans le pisteur Du coup J'ai encore un gâteau Non Je l'ai pas pris avec moi Comment c'est fait ça Mais vous dites Il était en ville Gros avec nous Pourquoi tu nous as pas Rejoint direct Un petit peu bizarre Le jeu Un petit peu bizarre C'est pas là C'est pas là C'est pas là Le capitaine d'infanterie C'était quoi Le vote là Qui s'est annulé direct On n'a même pas eu le temps De voir Instantané Je regarde juste Il y a des quêtes Pour les nables Là on a que ça à faire On est en paix Donc 658 L'atelier Est-ce que ça serait Mis enfin A tourner un minimum C'est que finalement C'est la tannerie Qui tourne le mieux Les commerces du luxe Ils tournent le canal Ah on a déjà une bonne relation avec lui On les a montés Pour le mariage donc on peut retourner voir quand même et normalement je suis bien je suis à 99 c'est quoi sa quête ? des chevaux, non j'ai pas de chevaux à donner c'est fini cette époque là pour les chevaux c'est fini Stavre on a plus de chevaux maintenant mon gros et puis surtout pas pour toi si j'en avais vu pas beaucoup de quêtes là et non rien sur le sens on le voit autrement dans le donjon t'as le petit signe bleu qui te dit qu'il y a un noble avec une quête quelqu'un avec une quête l'empire ok je suis d'accord on paye trop de tribu pour gagner des relations il faut au moins mettre l'intermédiaire la première va pas faire gagner de points on a pris 8 points avec 8 on va essayer de trouver les groupes à taper oh Arwa qui est en forme Si vous voulez vous marier avec quelqu'un chez Zazira elle est très très bien Ah le 540 Ah Patrouille, monsieur Belliter Oh bah t'as bien fait d'attaquer le villageois Tiens C'est le pisteur qui doit être à fait Reste toi c'est pas bon Ah si si Tu remplaces l'autre qui caravaneur Du coup si c'est bon Oh d'accord c'est la map à cléperon Et ils arrivent Alors là j'ai pas beaucoup de monde pour bloquer le pont Mais ici tiens Sauf qu'ils peuvent passer par l'autre pont Sur cette map là Ah les petits archers Si t'as fait un peu J'ai pas beaucoup l'archer C'est compliqué du coup Là t'as des arbres à l'étrier en face Ils tirent de loin Et ils font mal Il est pas né Je vous avais demandé de revenir Il me semble Tant que je vois pour un autre arc Je dois pouvoir équiper un bon arc maintenant Nickel rang 3 Ils vident leurs flèches Le bouclier Merci des données C'est possible C'est possible C'est possible Oh ils arrêtent pas de bouger Bon le bourrant t'as fini de me pousser Ils sont en train de découper tout doucement Ils vont être à point C'est possible J'aurai de me fumer Ah les petits sturgiens Découpez moi ça Ça va les faire fixer un peu Ah ils sont en 47 compacts C'est bien J'ai perdu 24 quand même Notamment les poneys Et bien on se rapproche gentiment du tir 4 Ah ils commencent à avoir des trucs un peu intéressants en loot J'ai eu des petites épées J'ai eu des gants Tiens ça sera mieux que ce que t'as Les gants pareil Les épées J'ai bien envie que tu les mettes aussi Un bouclier un peu mieux Est-ce qu'il y a de meilleurs javelots ? Pas vraiment Et ta lance Et puis eux Non plus Tiens allez on va le Je te fais un peu vite fait gratos Lui il sait faire quoi les gens C'est l'infanterie Ah il était vraiment l'infanterie C'est l'ancien capitaine d'infanterie qu'on avait Tiens prends ça Ok Et pour lui on reste On a déduit la joie Ils vont le content Je vais voir les prises Lui Trois fois que tu lances la roue sur Asturogène T'as toujours pas commencé ta partie ? Tu veux vraiment pas les jouer du coup ? T'hésites T'espères Tu relances la chance Pour voir qu'il y a de l'autre chose Choisis après C'est tout Tu vas jamais démarrer Ah t'es pas le seul D'accord Du coup j'ai du ball en fait De pas l'avoir Putain merde Il a attaqué le village C'était bien J'arrivais les gars Vas-y va Vas-y vas-y j'arrive Oulah oula 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 du calme du calme Bon c'est calme Allez je t'entrape Ah là c'est équilibré Là je continue un peu sur le mode Mais je suis pas méga fan en fait De l'intérêt de rajouter tout un tas de fiefs en plus Autant quelques fiefs en plus sur certaines zones pourquoi pas Mais sans plus quoi Sans plus le fait qu'ils aient changé les routes Des fois le pan-spinning je trouve qu'il est un peu bizarre Bon après tout ça c'est des meubles qui sont en cours Donc c'est sûr qu'il y a encore du boulot dessus Ouais mais bon C'est un bon mode Surtout pour ce que t'as beaucoup d'histoire Donc tu veux du lore d'histoire et tout Mais il y a encore du boulot Parce que au niveau d'histoire Tu te retrouves bloqué quoi Tu peux plus avancer J'ai déjà fait toute l'histoire l'autre fois En stream Le problème c'est que tu te retrouves vite à l'arrêt Mais pourquoi ils chargent ces cons cavaliers On a moins de cavalerie Ils chargent quand même La cavalerie elle va nous faire mal La cavalerie d'empire Moi ce que j'aime pas trop dans l'antica c'est que la map est très très moche on dirait On se croirait sur warband Tellement les mâches Donc il y a du gros boulot à faire au niveau Pour rendre le truc un peu plus joli quand même Ce qui est sympa c'est de pouvoir avoir son fief Mais bon après il faut voir son petit repère Mais il faut voir vraiment à terme l'intérêt que ça aura Parce que pour le moment c'est pas vraiment encore développé On va aller tuer leur cavalier là C'est bien Ils viennent se suicider c'est nickel Ils sont costauds les 4 frères et 1 Ils tombent pas comme ça Je fasse gaffe parce que j'ai en train de les faire ouvrir tout du coup Comme où ils se font calmer là A chaque fois qu'ils chargent Pourtant il n'y a pas de lance plantée Le problème là c'est tous leurs archers Qui vont faire chier maintenant Obligé d'y aller La map de rap elle est pas finie non plus Déjà c'est un peu Faut l'installer Je peux pas l'installer avec le workshop Parce que c'est amrde a priori Et elle est pas finie Tu peux pas jouer toute la map Donc ça perd un peu de son intérêt Moi je vais pouvoir jouer que l'ultime map Quand je joue un mode Enfin juste la moitié de la map Ou un quart de la map Je peux jouer que l'est je crois Ou un truc comme ça Mais c'est pas fini le mode Les modes ils sont encore un peu jeunes Pour la plupart malheureusement Le jeu est sorti en version définitive Mais plus ou moins définitive Parce qu'il y a régulièrement un patch Qui peut remettre une nouvelle mise à jour Donc à chaque fois les modeurs Ils doivent retrifouiller leurs modes On va voir 20 de renommée 45 influence Bon on a perdu 21 gars Mais bon on va tomber sur 125 quand même Une jolie petite bataille On libère l'optimer salaire On libère l'optimer salaire Ouh la 80 complexe Ouh grosses sales Grosse grosses sales Ca ça fait plaisir Une sale comme ça 75 de défense C'est les meilleurs sales Tout simplement Il y a bon Il y a bon Moi j'aime bien Il y a bien ce petit pannet Là dis donc Que va de le combat Il est très bien Hop Il est mieux que celui qu'on a Ca c'est pas mal Ca c'est pas mal Parce que moi les dégâts Des dégâts de charge J'en ai rien de foutre Ouais je préfère ça C'est pas vilain Pas pour moi Mais Grand sac de flèche perforante Grand sac de flèche perforante Ca c'est pas mal Il y a des autres grades à faire en matos C'est pas mal C'est pas mal Il y a qui C'est pas mal Il y a qui Le plus Il y a qui Il y a des autres Il y a joli jolo je voulais foutre des javos justement depuis un moment comme ça c'est réglé sa selle était pâtée je crois ah si correct au moins pire que je pensais mais celle là elle est quand même mieux ok il manque 35 on va y aller on va passer trop dans le coin ça pue un petit peu allez vous récupérez leur château allez on va pognon pognon on s'est chopé une belle petite selle ça c'est cool on protégera bien notre nouveau bourrin alors tactique 75 c'est pas mal votre armée paie en cohésion 5% en moins vite et plus 10 en taille de groupe ouais c'est un gars de plus dans les repères on s'en fout ça bien évidemment bien évidemment les deux caravans tournent encore c'est fou ça c'est fou c'est fou du coup on fera peut-être plutôt des caravans plutôt que des étalines après c'est un risque mais bon il faut bien choisir les capitaines qui c'est qui a été avec mon château aussi loin que ça c'est vrai qu'ils sont là aussi les enfoirés du coup ils ont vu attaquer mon château de là-haut et bah c'est tout c'est la vie ça nous devrait avoir l'occasion d'avoir un autre fire plus tard ça va reprendre la caravane suffisamment de lire et puis finalement la caravane va tomber parce qu'on va pas s'en sortir quand on a un groupe comme ça c'est le problème des caravanes bah oui tôt ou tard ils finissent par se faire te la choper donc là elle a déjà tourné pas mal de temps parce qu'on l'a fait on était déjà en guerre donc c'est plusieurs guerres qui a tient est-ce qu'on a amorti les 15k je pense quand même mais c'est ce qui nous dit que si je le relance maintenant on va pas tomber tout de suite et qu'on va pas perdre direct les 15k c'est toujours un peu le souci est-ce que j'arrive à gratter quelques poneys on va essayer de passer le 106 et on va essayer de l'attraper les petits sturgeons sont fait choper qu'est-ce qu'ils font alors ils viennent pas ça c'est sûr ils sont en train de se décaler j'ai pas beaucoup de cavaliers quand même cavaliers lourdes allez on avance le petit gars au niveau stétique les troupes les infanteries sturgiennes elle est très très jolie on peut pas dire contre elle c'est vraiment le bon gros guerrier bourrin et encore plus quand ils sont tir 5 on se rapproche encore un petit peu j'ai combien oh 17 11 goût qu'il y avait en plus Ah on est un peu loin encore pour les surgir Un petit peu trop loin Merci bien d'être venu le camélier T'as deux cavaliers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent comme des débiles et ils tombent Merci bien les gars, merci d'être venu Une telle efficacité ne me laisse pas en toi Tu te dirais les mecs voilà ils sont en infériorité normalement ils font pas ça Ils le font normalement ça quand ils sont en supériorité Et eux tu leur dis de rester dans un mur de bouclier, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'étalent Normal aussi hein On va chercher Des fois ils font ce qu'ils veulent les troupes, c'est un vrai problème Ils ont retravaillé les formations mais il se passe des trucs bizarres Là ils sont tous étalés donc du coup il y en a qui sont peut-être plus protégés par des boucliers Bon On va chercher Ou On va chercher C'est pas marre de me faire chier. Allez, c'est la bagarre. Putain, je l'avais là-haut ! C'est ça pour même pas le tuer le mec. Ouais, je suis bien suicidé, j'adore. Ça paye bien l'influence, déjà ça, il n'a eu que 3 morts donc ça n'a rien. C'est un cavalier. Et ça, bien bien pex. On avait regardé là, je crois. Je pense qu'il y avait des cavaliers à y récupérer. Ouais, il y avait rien. Il y avait rien, il y avait rien. Du coup, maintenant que je passe à chaque fois que je passe à que dans le prélage, je fais une petite soève, au cas où. Petit mamie de doute. Oh, Porphylius. Viens là, mon grand Porphylius. Allez, n'aie pas peur, viens par ici. Viens là, ça va bien se passer. Écarte-toi du village, écarte-toi du château. Ah, il y a un château, c'est con. On va voir, mais à mon avis, c'est dans le château. Oui, dans le château, dans le village. Ouais, ouais. Ouais, du coup, ça équilibrerait un peu le truc. Le problème, c'est que s'il faut qu'on aille le chercher, ça ne va pas le faire. On va voir. Parce qu'ils viennent, ça me va. Si on doit aller chercher dans le village, ça ne le fait pas. Parce que là, ils sont quand même plus nombreux que l'on. Donc, il faut se reculer. Il faut se mettre en position intéressante. Voilà, je peux voir de map. Par là où que ça se passe ? Ah merde. Ah merde, ah merde. Non, ils ne viennent pas. Ever dégage. On va essayer de le choper un peu plus loin, c'est tout. Voilà. Honnêtement mieux comme ça. On avoue qu'ils sont par contre, ils vont être super gens, j'ai l'impression. Pas tant que ça. Jusqu'à ce qu'il recule, évidemment. Il recule peut-être pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. On aura le temps de se placer gentiment. On va voir. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Revenez-là, les libis. Revenez-là. Vous êtes trois sans déconner. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi. T'avais l'impression qu'ils étaient devenus moins cons. T'avais moins besoin de les gérer. De le micro gérer sans agir. Et là, t'as l'impression qu'ils sont devenus complètement débiles à passer leur temps à charger n'importe comment. C'est dingue, ça. Le désarché monté, ça a toujours été le cas, mais même la cabre et l'autre, t'as l'impression qu'elle est redevenue complètement débile. Et ça, c'est un truc qui me fatigue avec Taylor Ward. C'est que dès qu'ils modifient un truc, ils cassent tout ce qu'ils avaient fait à voir. Ils nous ont fait un petit cercle de la mort. Bon, là, j'ai pas assez... Normalement, avec des archers, tu les démontres parce que c'est des vrais passoires quand ils font le cercle. J'en ai pas beaucoup, donc là. Et non plus, ils te mettent leur distance au milieu. La plupart ne tirent pas. Parce qu'ils ont bien du bouclier et pourri quand ils font un cercle. C'est vrai parce que j'ai pas beaucoup les archers, mais autrement, ils devraient déjà être en train de charger. Parce qu'ils auraient perdu trop de troupes. Et si, parce que j'ai pas les superbes archers, tout simplement. Les archers sturgiens, c'est pas l'élite de l'élite. Donc là, à 100 mètres, ils sont limite à remporter. Ils sont à sec. Vous voyez, hein ? Sortir, hein ? Oh, plus de munitions. Ah ! Bah écoute, je te le souhaite, hein ? Best of the best ! Aller ! Démontez-moi tous ces petits gars de l'Empire, là. Il y a un bossa, là. C'est planqué, là. Il y a des battaniens. Il y a de tout, là-dedans. Aller, les ménages, il faut pas rester en contact avec eux. Par contre, ça, Péka, ils... C'est con d'avoir des fiants et puis d'avoir foutu une minute pour pouvoir s'en servir, hein. Ah oui, il y a un petit lémy, là. Et voilà. Pas plus. J'ai une bonne petite armée qui a eu en face, pourtant. Ah, la hache avec sa dorée. Hop, là. Vous allez le tomber, là ? Eh, 20 drône nu. Ça prouve que c'était quand même quelque chose de correct en face. Attends, tu gagnes pas autant. 45 d'influence, 20 drône nu, là. Bon, là, je peux monter un peu mes relations avec lui. Alors, il arrive un peu dessus, d'ailleurs. Le feuille battagienne, bah, pourquoi pas. Je vais dans le cavalier, de toute façon. Je vais prendre le petit fiant. Oh, prends les arbêtries. vous, moi, tout prends. Je weed. C'était hein. Ah. D'accord. C'est quoi t'aider ? et bah des petites bottes aussi du 7 mais il y a semblant bien que cela qu'on a mais elles sont plus légères mais un peu mais voilà c'est les bottes nul une du même set et caille toujours à son poil moins bien mais sont plus légèrement non les deux et à les mêmes mais l'abîmé et je perds en tentacé ça c'est cool ça c'est que j'ai c'est le meilleur ça ah j'hésite j'ai gardé peut-être mes plates pas très grave on n'est pas très lourd de toute façon donc la armure est relativement légère donc puis je commence à avoir pas mal l'athlétisme autant les garder celles-là sont mises même 29 ça c'est des bonnes bottes ça et ça c'est des versions noble c'est pour ça qu'elles sont très très bonnes il y avait pas avant ça c'est récent d'avoir du matos comme ça c'est vachement bien et lui tiens une petite paire de bottes ok là dedans un petit arc long des plaines ça serait bien pour notre copain il y a de largement mieux que ce qu'il a justement j'espérais avoir un petit arc sympa et ben il y en a un autre jolo attaché pieux c'est joli ça pour le capitaine d'infanterie hop monsieur Boroun c'est bien ça c'est monsieur Boroun non c'est pas monsieur Boroun le chef de l'infanterie le pisteur et du coup tu vois tu vas avoir une belle lance que tu peux planter dans le sol contre la cavalerie bon bah voilà bien 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 par contre je suis blindé de prises vignes à faire avant de ça on va qu'à vendre ça chez les cruzettes donc on est en paix avec eux on a envie d'une autre poche il suit vraiment maintenant la route pas avec le mod 40k de loot malgré ce qu'on a équipé c'est bon c'est bon les manières sont dégueulasses et on en est où ? il nous manque 2 points 2 points pour un tir 4 abusé abusé il t'a fait des détours du coup là avec le pote à la route c'est bizarre il t'a fait des trucs vraiment bizarres allez chope les deux vite 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 ah non on l'a prend bon ça devrait quand même nous donner les 2 points qui nous manquent ouais il y a les petits sturgiens qui se sont fait choper voilà 3-3 comme ça on passe tier 4 c'est magnifique niveau clan tier 4 on peut avoir un compagnon de plus on peut avoir un atelier de plus si on veut 238 oh vache on l'a gardé finalement notre château on l'a pas perdu magnifique il y a un village qui est pillé du coup il n'a plus qu'un seul qui rapporte des poignons ils n'ont pas réussi à tomber le château tout à l'heure c'est bizarre ça allez ça faisait longtemps ceux-là on n'a pas trop joué avec eux l'occidental on n'a quasiment pas joué alors ils ont des fièvres là on pourrait aller gratter qu'ils ont piqué au bataillon père Aganvad il est en train de s'essayer de faire Florim c'est pas gagné avec le peu de troupes qu'il a et il va finir en taule regarde s'ils n'ont pas mis des prisonniers là non franchement ouh il y a un drugey qui nous attend mais c'est gentil ça donne-moi les troupes là donne-moi ça autant que ça soit avec moi bon tout doucement ils construisent des trucs on peut pas dire que c'est pas la folie on va laisser en irrigation ça sera très bien je mets différents trucs ça se construit ça se construit pas les châteaux c'est tellement lent je suis là tu es tu as voilà bon voilà c'est ça donc du coup clan tier 4 techniquement maintenant on peut créer un royaume si on veut qui est un vieux château je pense qu'on va faire avec mais on pourrait créer le royaume maintenant qu'on est tier 4 on verra la prochaine fois ce qu'on fait je vous remercie d'avoir assisté au stream merci à ceux qui regardent un peu plus tard je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se dit à bientôt pour poursuivre nos petites aventures allez bye bye à bientôt merci 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 merci